Hello tout le monde, how you doing ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression slash tuto make-up d'une nouveauté assez récente C'est sorti je crois la semaine dernière de la marque Martin Cosmetics C'est la première fois que je vous parle de cette marque sur cette chaîne Parce qu'en vrai de vrai je crois que je dois avoir 2-3 produits de la marque et c'est tout Pas que les produits ne m'intéressent pas Mais il y a des palettes où je me suis dit je ne vais pas forcément l'acheter parce que j'ai tellement tellement de trucs que déjà Donc je fais quand même un petit peu le tri sur ce qui sort et bref voilà Mais cette sortie là j'ai dit wow I need it Je parle bien entendu de la collection Mission XXX Nous avons la palette qui est juste là et moi j'ai aussi acheté la palette d'highlighter Voilà donc on va utiliser ça après Ce que j'ai trouvé trop mignon c'est qu'on a eu un petit sticker dans le carton Donc voilà il y a écrit Atlas Mission XXX Il est trop mimes, je ne sais pas du tout où je vais le mettre mais il est très mimes Et on a aussi une petite carte où dessus il y a écrit Emergency broadcast Warning this box contains samples of subject M006 Please handle with precaution in a well ventilated room Je trouve ça trop cool, c'est un petit plus Mais qui donne un petit peu d'authenticité à la chose et j'aime beaucoup Bref La chose qui nous intéresse le plus pour le moment c'est la palette Donc ça c'est la boîte où est rangée la palette Donc vous pouvez totalement la garder D'ailleurs le but c'est quand même de la garder parce qu'elle est très très stylée Au dos vous avez le nom des teintes Pardon Le nom des teintes avec les couleurs Et ça je trouve ça très cool parce qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement Vous avez aussi un petit texte derrière qui explique un peu l'histoire de la palette Donc Martine débarque dans son vaisseau spatial avec la palette Mission XXX Après avoir parcouru la galaxie pour une mission commerciale de routine Martine et son énorme engin rentrent au bercail Dans un silence interstellaire alors qu'elle se livre à des expérimentations savantes Sur des aliens fraîchement capturés et clairement dégueulasses Les alarmes retentissent Une des bêtes effrayantes se serait-elle échappée ? Pendant que les passagers du vaisseau courent se mettre à l'abri Paniqués au point d'insulter des mères Martine consulte sereinement son ordinateur de bord pour sécuriser les issues Mais son sang se glace soudainement Une terrifiante crête sur tout droit sortie de tes pires cauchemars Surgit dans le laboratoire C'est un face à face qui s'annonce mortel Pour affronter ce danger venu d'ailleurs La palette Mission XXX s'identifie comme l'arme absolue Composée de 18 teintes Son décrin est fait en véritable peau de reptile Des fards duochrome crémeux élysés Les semi-mattes pailletés et pâtes s'appliquent à la perfection Et se fixent durablement sur la peau Pour résister à une lutte sans merci contre un alien assassin Tu l'as bien compris Martine ou Martin Tous les passagers de cette mission n'en reviendront pas vivants Formule vegan contre les tests sur les animaux Sauf sur ces connards d'aliens J'adore Vous ouvrez le packaging comme ça J'adore C'est trop beau Et donc la palette est comme ça dedans Rangée tout bien Alors ça m'a fait penser un peu au système de packaging de Jeffree Star Que moi je trouve absolument magnifique Il y a un boulot énorme dessus Ça m'a fait un petit peu penser à ça Parce qu'il avait fait aussi beaucoup de choses dans ce style là Mais en général le carton où était la palette ne se gardait pas Enfin vous pouviez le garder Mais c'était vraiment un carton très très fin Là c'est vraiment un carton dur Qui va pouvoir durer dans le temps Et ça je trouve ça très cool La palette du coup elle ressemble à ça D'extérieur Regardez mes ongles ça va avec C'est génial J'ai même pas fait exprès Vous avez le logo dessus qui est un petit peu changé Elle a dit qu'elle a fait exprès pour aller avec la collection Et donc c'est du carton dur Et attendez J'ai un petit peu mal à l'ouvrir Parce que c'est un aimant qui est très fort Et donc vous avez la palette en question Alors normalement il y a un film plastique que j'ai enlevé Pour pas que ça me dérange Et vous avez un grand miroir Voilà donc au niveau des teints Je pense que vous avez déjà un petit peu aperçu cette palette Mais je vous la montre quand même Enfin de toute façon on va en parler Et ce que j'aime bien c'est que la palette vraiment Elle s'ouvre super grand Donc vous n'êtes pas obligé d'être comme ça Bloqué avec le miroir Vous pouvez vraiment la tenir comme ça Et moi personnellement je préfère Et je trouve ça plus pratique La teinte Carter m'intrigue pas mal Bref J'avais une petite idée de look à faire Parce que je viens de voir le clip de Taylor Swift Bejeweled Et dedans elle porte un look Que je trouve vraiment magnifique Et je me suis dit Est-ce qu'on pourrait pas tenter De refaire ce look avec la palette Enfin en tout cas s'en inspirer Il ressemble un peu à ça Il y a un peu de vert en coin interne J'ai pas réussi à avoir de screen Où vous voyez vraiment bien Parce que là vous voyez Vous voyez la chose mais très bleue Et vous voyez pas le coin interne qui est vert Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose Dans cet esprit Donc je pense qu'on va s'en inspirer Parce que ça va être compliqué de tout faire Parfaitement pareil Avec cette palette en tout cas Mais voilà vu que ça m'a inspiré On va faire ça Je vais mettre une base Je vais mettre la base Rare Beauty Est-ce que j'attache ma frange Ou est-ce que ça va aller comme ça Je l'ai coupée tout à l'heure Je reviens de chez le coiffeur Et je pense que là elle va être un peu chiante Au début mais Enfin là ça va aller bien couper Mais j'ai pas envie que ça m'embête Par rapport au phare à paupières Donc on verra Je vais me rapprocher Je vais même commencer par les swatcher déjà Ok Donc la première teinte qu'on a C'est Parker C'est un vert fluo irisé Wow Ok il est magnifique Ensuite on a jaune Moi je dis jaune Wow C'est un argenté métallique Il est insane celui-là Ensuite Est-ce que ça va si je fais comme ça Vous allez voir Oui Ensuite on a Kane Qui est un noir Mais c'est un noir avec une Base de marron je dirais Il est très très beau Ensuite on a Jones Qui est un duochrome Brun vert J'adore ce genre de teinte Ça me fait penser à blue brown A chaque fois de Mac Ensuite on a Carter Qui est une teinte Qui m'intrigue énormément C'est un mat C'est un gris mat Mais il a vraiment Une pointe de vert dedans Je pense que vous le verrez Et ensuite on a la teinte Bishop Qui est un vert néon Wow Je m'attendais pas à ce qu'il soit si pigmenté Donc là vous avez la première ligne Ok J'enchaîne Je continue On va essayer de tenir ça Sur tout mon bras Ensuite on a Gorman Qui est un duochrome aussi Alors marron bleuté Bleu vert Est-ce que vous verrez là Ensuite on a Brett Qui est un jaune néon Après on a Dallas Qui est un vert foncé néon Vous voyez quand même la différence Entre Dallas Qui est là Et Bishop Qui est là Il est plus foncé Plus intense Ensuite on a Ripley Ripley Je sais pas comment on dit Je me rappelle plus comment elle le dit Il est insane celui-ci On va l'utiliser Il est trop beau J'adore J'hésite entre celui-là Et un autre Dwayne Johnson Pardon Alors Dwayne c'est un duochrome aussi Il a une base de gris De taupe je dirais Avec des reflets un peu violets Et ensuite on a Vasquez Qui est un argenté Enfin je dirais anthracite Avec des reflets bleus Pour l'instant c'est absolument insane Ils sont trop trop beaux On termine avec la dernière ligne Donc on a Crow Qui est lui un Alors c'est pas du tout un noir C'est un anthracite Très lumineux Il est là du coup Ensuite on a H Alors cette couleur me tente de malade Je pense que Ouais c'est celle qu'on va utiliser Oh la 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 Qu'est-ce qu'il est beau H Ah ouais insane Trop trop beau Maman Qui est un gris Un gris foncé Très beau Très très beau Je sais pas où on va avec mon bras comme ça Mais je suis partie en couille au début Ensuite on a Hudson Hudson qui est un gris aussi Mais il me semble qu'il a des reflets C'est un argenté Ouais un argenté Il est très très beau Avec vraiment je pense que ça peut très bien se marier Ensuite on a Fero Qui est un vert Je me demande s'il est pas un petit peu duochrome celui-ci J'arrive pas à voir comme ça là Mais il est très 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 beau Et ensuite on a Ron Qui est un noir bleuté Là de ce que je vois Avec des paillettes Voilà pour l'intégralité de la palette C'est pas les meilleurs swatchs que vous verrez Mais au moins vous en avez un petit peu là Et vous avez mon ressenti première impression de chaque teinte C'est bien beau Mais maintenant il faut se lancer Sur la paupière mobile Je pense qu'on va utiliser la teinte H Le violet bleu là Je vois bien ça On va paupière mobile Et on va faire une forme avec Vraiment que je lave mes pinceaux là Ça devient critique Donc je vais prendre la teinte H Et je vais venir du coup faire la forme du maquillage On va vraiment faire le coin externe pour l'instant Donc on étire ça vers le coin externe Voilà et on va revenir comme ça Donc là on fait vraiment la forme d'abord Et après on va venir remplir cette forme Je vais quand même laisser de la place au centre de ma paupière Et en coin interne évidemment pour le verre Il est vraiment beau ce phare Moi je pense qu'il faut que je prenne un autre pinceau Parce que celui-ci t'es pas méga proque Faut que je lave mes pinceaux Faut que je lave mes pinceaux Parce que là ça craint Parce que là ça craint Voilà Much better J'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une base Une base neutre j'ai l'impression En tout cas je pense que c'est un phare qui doit être assez facile à estomper du coup C'est une impression que j'ai Je peux me tromper Je continue cette forme comme ça Voilà Après je vais estomper le bas surtout J'ai envie que le haut soit plus net que le bas Je ne sais pas si c'est très clair mais voilà Ok Ensuite Sur le centre de ma paupière Je vais utiliser la teinte Ripley Enfin Ripley Je sais pas Ripley On va dire Ripley ok Parce que vraiment c'est une teinte que je trouve magnifique J'ai très envie d'utiliser Ah ouais J'adore Franchement il s'applique super bien C'est hyper agréable Donc je m'arrête à peu près ici Pour avoir de l'espace pour le coin interne quand même Et puis on estompe les deux teintes entre elles Mais bon ça se fait hyper facilement C'est des mêmes sous-tons etc Donc c'est rapide Tu fais l'autre côté Quoi ? Non Tu fais l'autre côté Mais c'est incroyable On ne s'y attendait pas du tout Je sais je suis plein de surprises Enfin plein de surprises Vous avez compris Ouais Franchement j'adore ce fard En plus non franchement ça ne pouvait pas plus me plaire Mes couleurs préférées C'est le violet et le vert principalement Donc I mean Ça ne pouvait que me plaire vraiment Remember Brothers and sisters Not twins Et là Là c'est le cas Ils ne sont pas twins du tout Bref On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut On fait de notre mieux Ça commence à être pas mal Ensuite Je vais me dire au coin interne Alors je ne sais pas si je vais utiliser le fard Si on va prendre le On va prendre par cœur du coup Qui est ici Et donc par cœur On va venir le mettre en coin interne Et je pense qu'après on va venir le Le réintensifier un peu plus En termes de lumière Pas de couleur Avec un des highlighters Je pense que ça peut être pas mal Franchement il est Magnifique Il est incroyable J'adore Ok Je valide C'est validé Non franchement il est Il est hyper intense Pour un vert comme ça C'est super dur D'avoir quelque chose de très intense Et là pour le coup j'ai juste mis une base Alors j'y retourne petit à petit Mais mine de rien Le pigment accroche Et vous voyez que Bah il est voyant quoi Il n'y a rien à dire Hop Je remonte bien Moi dans le Dans le coin interne Je vais bien faire ça Waouh J'adore C'est trop beau J'ai l'impression d'être une Totalispice Je sais pas pourquoi Alors quoi Ils ont pas du tout ça En dessous là En coin interne Mais ratil interne Je vais prendre Bishop Bishop je le rappelle Qui est ultra néon Je veux juste voir ce que ça donne Donc je vais prendre un petit pinceau L'autre bout de mon pinceau En fait qui est un tout petit pinceau au crayon Et je vais prendre Bishop Et je vais le mettre en coin interne Donc là pareil Zéro base Que dalle Enfin si Non en plus non même pas Parce que de la base J'en avais pas mis en dessous Donc là c'est le phare Et c'est tout Ouais il est voyant encore Quand même Punaise C'est trop beau Good job Well done I applause On va s'occuper du rat de cil J'ai envie du coup de mettre Ecoutez On va mettre deux teintes en bas Comme ça on va utiliser plus de choses possibles Je pense qu'on va utiliser Gorman Qui est là Qui est le duochrome là Je vais mettre ça du coup Au centre de mon rat de cil inférieur Bon on va déborder un petit peu Mais c'est pas grave Il est assez foncé Je pense que du coup Vu qu'il est en rat de cil inférieur On va pas voir l'intensité de ses reflets C'est dommage Mais je le réutiliserai autrement Dans un autre make-up je veux dire J'adore C'est trop beau Et ensuite Et ben on va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Je sais pas J'hésite J'hésite Vasquez Allez Partons sur Vasquez Et Vasquez On va aussi s'en servir pour Un petit peu flouter Vous voyez cette partie Je crois que ce soit trop net Mais là on y va doucement Mains légères Il y a des petites paillettes C'est trop beau Et je trouve que ça finit un peu le make-up J'aime beaucoup Je vais prendre un pinceau estompeur Et je vais continuer à estomper Sans produit Ce bord là Voilà Alors là la question fatidique C'est liner ou pas liner Je sais pas C'est la merde C'est la merde Je ne sais pas Je ne sais pas Liner pas liner Qu'est-ce qu'on fait On fait un liner On fait pas de liner Je pense On va faire un petit trait liner Mais on va pas faire de pointe Ok Petit tattoo liner de chez Kat Von D C'est parti Concentration extrême C'est vraiment histoire d'intensifier un petit peu plus Je pense Je trouve que ça fait un petit peu mieux Voilà Du coup on va passer au mascara Je vais utiliser celui de chez Ilia Le Limitless Lash Mascara Je pense que ça va vraiment finir le look C'est vraiment déjà trop beau là J'adore Les couleurs sont trop belles J'en mets un petit peu en cible du bas Enfin sur les cibles du bas je me fais jamais Mais là voilà j'avais envie J'aime trop c'est trop beau Oh là là Lavette On va ranger ce petit bijou dans sa boîte Franchement j'adore Première impression Je trouve qu'elle est incroyable Je comprends qu'elle va pas convenir à tout le monde Du fait des couleurs et tout Mais pour moi il y a des couleurs dedans Qui sont tellement intéressantes Même pour des maquillages de tous les jours Je la trouve absolument sublime Elle est extrêmement bien réussie Enfin GG Rien à dire c'est trop beau Voilà Et on va passer du coup à l'highlighter Donc j'ai déjà mis mon bronzer et mon blush Donc la palette d'highlighter Elle s'appelle XXX XXX highlighter palette Voilà tout simplement Alors elle vient dans le carton Qui est comme ça Mais qui celui-ci peut ne pas se garder Si vous voulez pas le garder Et le packaging de la palette est comme ça Donc j'aime beaucoup les couleurs Surtout que ce qui est bien C'est que ce packaging là Va bien avec le packaging De la boîte en carton De la palette Si vous voulez garder le carton Enfin je vous conseille de le garder d'ailleurs Et voici les couleurs Non mais Pfff Ah là là C'est une signe C'est trop beau Donc vous avez deux duochrome Je me sens qu'ils sont tous les deux duochrome Bah celui de Mio suit en fait Il m'a l'air Donc ça doit être trois duochromes Je vais les swatcher Donc on a M001 Je m'attendais à ce qu'ils aient des noms Mais non M001 Qui est un brun Oh la vache Alors C'est un brun avec des reflets Mort doré Donc vert doré Ensuite on a M002 Qui est le blanc Avec des reflets bleutés violet Il est insane Et ensuite on a le M003 Qui lui est un violet Avec Enfin c'est un rose même Avec des reflets violet Il est un peu plus léger le rose Sachant que là Je vous souhaite ça Assez intense Un highlighter Ça peut ne pas se porter aussi intense Moi ce que j'ai surtout envie de tester C'est De prendre ce M001 Qui est là Avec un petit pinceau Vraiment souple Et de le mettre En coin interne Je sais pas ce que ça peut donner Ouais ça rajoute un petit quelque chose Mais Je t'ai pas l'idée du siècle Je pense que ça l'assombrit peut-être un peu d'ailleurs C'est pas la meilleure idée C'est pas grave J'aurais essayé Par contre pour mon visage Je sais pas du tout Quelle teinte on va utiliser J'ai peur que le brun là Soit vraiment foncé sur moi Écoutez je vais le tester Je vais le tester Allez Petit pinceau highlighter Qui est dans un état d'ailleurs Et c'est parti Non franchement ça va Il marque Pas trop Il est pas trop foncé En fait ça fait vraiment des reflets verts Je sais pas si vous verrez assez bien Ah non il est beau Oh là là il est beau Oh il est qu'est-ce qu'il est beau Ok Je retire tout ce que j'ai dit Après vous pouvez le build En fonction de l'intensité que vous voulez Et ça me fait pas Ça me fait pas de marque foncée Et en fait quand un highlighter est trop foncé pour vous Ça peut vous faire des marques un peu foncées sur la tête Sur la tête Sur le visage Et là pas du tout Juste on voit les reflets Et trop beau J'adore Trop trop beau Et bah écoutez C'est réussi ma foi C'est très très réussi je crois J'ai appliqué sur mes lèvres Le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury Encore je sais Et ce petit gloss Beauty Bay Qui est dans la teinte Ether Roll Ether Roll Ether Real C'est dans un trio de 3 gloss Je vous mettrai le lien Il est pas incroyable Enfin il pourrait être bien meilleur J'ai l'impression qu'il faut mettre genre 50 millions de couches Pour qu'il soit bien intense En termes de brillance Mais ce que j'aime bien c'est qu'il a des petites paillettes De plein de couleurs Bref Voilà Je sais pas j'avais envie d'un gloss J'ai mis ce gloss là Voilà tout simplement Donc voilà ça conclut le look Moi je suis méga fan Mais méga fan Il me semble que les produits sont encore dispo En ce moment où je vous parle Au moment où la vidéo sera postée Mais sachez que ça reste une édition très très limitée Ils ont dit qu'ils feront plus de Enfin ils vont plus la reproduire Donc si elle vous intéresse Allez-y go maintenant Parce que Bah après il n'y en aura plus tout simplement Et franchement Je la trouve Enfin pour moi c'est un petit bijou Personnellement je suis très contente Je l'ai dit Je l'ai pas dit en début de vidéo Je pense que je l'aurais écrit sur l'écran Mais j'ai acheté les produits moi Même ok c'est avec mon propre argent J'ai commandé quand c'est sorti Tout simplement Je préfère le préciser quand même au cas où Enfin bref Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner si c'est pas encore le cas Merci beaucoup pour votre soutien Vous êtes des anges Je vous aime trop Merci beaucoup Merci 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 Et puis bah moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz